Qu'est-ce que tout ce qui est cette charge mentale ménagère empêche les femmes de ménagères à passer à ménagères ? Et souvent c'est une contrainte aussi qui est liée au développement du pays, pas seulement en termes de croissance économique, mais en termes aussi de développement et de progrès. Nous avons enregistré ces derniers temps un recul de l'emploi féminin, une faiblesse au niveau de l'entrepreneuriat liée justement à cette période de Covid-19. En période de crise, c'est toujours les femmes qui subissent plus que les autres, mais aussi en fait que même s'il y a eu des progrès dans nombre de pays, notamment ceux du Nord, la question n'est pas définitivement close. Les réseaux sociaux peuvent essaimer un certain nombre d'idées, peuvent être dans cette nouvelle culture de partage et de mixité et la preuve en a été l'impact qui a été celui de la campagne de Mashi Rojoulahedi et tout cela pour dire aux hommes, vous ne perdez ni en virilité ni en masculinité, mais vous vous perdrez en cohésion et donc aussi en stabilité. Je vais faire un bond en avant. Vous voyez sur l'image d'à côté Joseph Tiglitz qui, au Forum économique mondial, questionne la manière qu'on a actuellement de calculer le PIB. Il propose d'y intégrer d'autres problématiques, dont la question du travail invisible et non rémunéré des femmes. Ce qui a été intéressant cette année, malheureusement, c'est qu'à l'occasion de la crise causée par le Covid-19, on a vu la disparité du travail fait à la maison par les femmes être encore amplifiée, explosée. Sauf que cette fois-ci, alors que ces phénomènes-là sont connus depuis toujours, mais sont invisibles et non quantifiés, ils sont devenus visibles parce que des enquêtes se sont penchées là-dessus. Le partage du travail ou des tâches domestiques aux ménagères non rémunérées constitue un véritable enjeu de société, un enjeu économique, politique, sociétal, etc. Parce que nous avons deux tableaux, deux situations que je vais juste décrire rapidement. D'un côté, le temps d'emploi des femmes est presque le quart de celui des hommes. En 2020, plus de 8 femmes sur 10 sont en dehors du marché du travail au Maroc. D'un autre côté, nous avons le travail domestique qui représente pratiquement 80%. Selon les statistiques officielles, valoriser une heure de travail domestique, valoriser à une heure de travail au SMIC, payée au SMIC, fait que la contribution des femmes au PIB est de 39,7%. Elle est de 49,3% si on la valorise à la rémunération salariale moyenne par heure dégagée de toutes les activités économiques nationales. Donc, entre 39 et 49% du PIB national. Avec ça, les femmes sont considérées comme étant entretenues. Cette idée que les femmes sont entretenues par les hommes est quelque chose de très répandue et fait partie de la génétique marocaine, si vous voulez, ou dans les pays musulmans. Parce que nous avons la législation familiale, le code de la famille au Maroc fait obligation au mari d'entretenir sa femme. Donc, cette idée que la femme est toujours entretenue par le mari, quelle que soit la nature ou l'ampleur du travail qu'elle va effectuer, rémunérée ou non rémunérée, fait que pratiquement les hommes ont plus de droits que les femmes et plus d'avantages sociaux, politiques, etc. Pour conclure, je dirais que l'inégalité dans le partage du travail domestique non rémunérée n'est pas une question d'articulation ou de conciliation. Continuer à poser la problématique en termes d'articulation ou de conciliation revient ou renvoie en réalité à une articulation juste pour les femmes. Je pense que le partage du travail domestique non rémunérée est une vraie question des droits de l'homme, comme le souligne la rapporteure spéciale des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits humains. Et je vous remercie. Moi, je fais le constat que les hommes représentent en France 83% des mis en cause par la justice, 90% des personnes condamnées par la justice, 96% de la population carcérale, et qu'ils sont surreprésentés dans tous les types d'infractions et notamment les plus graves, 99% des auteurs de viols, 86% des auteurs de meurtres, etc. La question de la santé aussi se pose pour les hommes, puisqu'ils ont trois fois plus de risques de mourir de façon prématurée, c'est-à-dire avant 65 ans, et d'une mort évitable, c'est-à-dire liée à un comportement à risque. Et les décès donc liés au cancer, liés à l'alcool, au tabagisme, concernent dans 80% des cas des hommes. Également, les hommes se suicident trois à quatre fois plus que les femmes. Et je vais finir par ce dernier chiffre, donc de la sécurité routière, puisqu'ils sont responsables de 84% des accidents mortels de la route et représentent 75% des morts sur la route. Dans mon essai, le coût de la virilité, j'estime à près de 100 milliards d'euros par an en France, les sommes supportées par l'État et la société pour faire face aux comportements asociaux et délinquants des hommes. La science a largement démontré qu'il n'y a rien de biologique qui prédétermine les hommes à se comporter ainsi, ni le cerveau, ni la testostérone. Par exemple, les dernières études sur le sujet ont montré que des taux de testostérone élevés chez un même individu peuvent provoquer des comportements altruistes comme des comportements pacifiques. À l'inverse, les sciences de l'éducation ont montré qu'il y a une véritable acculturation des garçons aux valeurs viriles, à la virilité, dès leur plus jeune âge. C'est-à-dire que les parents, l'entourage valorisent la force, la vigueur chez les enfants qui sont encore tout petits. Ils développent moins chez eux les sentiments, moins de contacts physiques, les préviennent moins des dangers. Et les démonstrations de force arrivent très vite dans les jeux, que ce soit les jeux de bagarre, de bataille avec des armes factices. Également, il y a toute la culture avec les livres, les films, lesquels l'immense majorité des héros sont des garçons, des hommes qui s'adonnent à des comportements virils, violents, qui légitiment cette violence. Et les études montrent que les garçons développent une appétence très rapidement pour ces comportements-là et une identification à ces personnages. Voilà, on voit bien que la virilité, la science l'a démontré, est une construction sociale qui est extrêmement encore valorisée dans nos modèles éducatifs et qui se transmet de génération en génération, parfois par des mécanismes inconscients. Cette virilité a des conséquences dramatiques sur la vie des hommes, sur leur santé, puisque effectivement, quand on ne peut pas montrer sa faiblesse physique, psychologique, quand on ne parle pas de ses sentiments, il y a une dégradation de la santé. Il y a des études qui montrent que plus les hommes sont attachés à une image rigide de leur virilité, moins ils ont recours à des soins de santé préventifs. Donc je pense qu'en tant qu'adulte, il faut qu'on revoie nos modèles éducatifs et notamment ce qu'on donne aux petits garçons, pour que toutes et tous, hommes et femmes, nous cessions finalement de payer le prix de la virilité. J'aimerais référer quand même aujourd'hui à un moment où on est en train de sortir, et je l'espère, de cette crise sanitaire mondiale, qui a creusé davantage les inégalités et les existences entre les hommes et les femmes, et notamment d'âge, de sexe, de milieu, ce que le secrétaire général des Nations Unies a signalé sur le fait que les répercussions multidimensionnelles de la pandémie sur les femmes et les filles les plus vulnérables pourraient entraîner un recul des progrès très limités déjà que nous avons atteints en plus de 25 ans de la mise en œuvre de la plateforme de Belgique. Et je dirais, moi, on peut dire que cette pandémie a marqué réellement un recul dans l'agenda de l'égalité. Au niveau de l'organisation, nous avions fait des projections qui montraient que si on continuait à aller à ce rythme sur le sujet qui nous intéresse et qui sont les flammes dans les instances de décision, on atteindrait l'égalité dans 130 ans seulement. Que la charge de travail domestique, cette charge de travail ménager à domicile avait été citée par ces mille femmes de différentes régions du Maroc comme étant le frein principal à leur accès à l'emploi. Et donc, nous avons développé au niveau de l'ONU Femme un certain nombre d'initiatives depuis quelques quatre années maintenant sur les masculinités positives, maintenant sur la paternité. Vous avez suivi certainement notre campagne parce que je suis un homme qui vise à déconstruire des stéréotypes de genre et des séries sociaux en promouvant des modèles masculins qui s'inscrivent dans l'égalité, qui s'inscrivent dans le partage équitable des tas. Le mouvement E4Chi montre bien que la lutte contre les stéréotypes et les inégalités doit être un travail transversal, comme l'a très bien dit Mme Rioui avant moi, parce que ça doit être vraiment un travail mené par tous les acteurs de la société, que ce soit les entreprises, les secteurs éducatifs et politiques. Les hommes ont un vrai rôle à jouer comme des alliés des femmes et pourquoi pas peut-être commencer en signant l'engagement E4Chi maintenant sur e4chi.org après cette conférence et inviter vraiment votre entourage, la famille, vos entreprises à le faire aussi. L'engagement du OpenJ et surtout d'une expérimentation que nous avons menée depuis janvier 2020 sur un allongement du congé de paternité pour les hommes. Les hommes qui deviennent papa peuvent prendre trois jours de naissance à l'arrivée du petit et puis ensuite onze jours de paternité. C'est relativement déséquilibré par rapport au congé de maternité. Donc nous avons regardé comment allonger ce congé de paternité jusqu'à six semaines, six semaines qui peuvent être prises pendant les un an de l'enfant, sous réserve d'avoir bien sûr un délai de prévenance pour leur manager et de pouvoir organiser les choses pour que les salariés de paire puissent s'absenter. C'est-à-dire que non seulement il faut travailler pour que les femmes prennent en compte et comprennent que la charge ne doit pas être uniquement sur elles, mais il faut également travailler beaucoup sur les hommes aussi qui sont dans l'entreprise pour qu'ils comprennent aussi leur part de responsabilité dans les charges de la famille et qui permettent aussi à ces femmes de continuer leur carrière. Je vais vous donner un exemple. Dans cet accord que nous avons signé il y a à peu près un an et demi, je crois que c'était l'été 2019, on parlait de télétravail. On ne parlait pas beaucoup au Maroc de télétravail à l'époque. Et quand on a commencé à poser la question aux femmes post-Covid, on a posé la question de dire, « Oui, mais finalement, moi, entre la charge de travail à la maison, le travail, enfin le télétravail, parce que les mamans devaient aussi travailler, le homeschooling, parce qu'une grosse partie du homeschooling sur la dernière enquête que nous avons faite en interne, 80 % des femmes s'occupaient des devoirs des enfants et du suivi à l'intérieur des espaces de famille. Et on s'est rendu compte finalement que le télétravail avec confinement n'était peut-être pas la meilleure solution pour les femmes parce que la charge était beaucoup plus grande. On a fait ce film qu'on a lancé, c'était vraiment un film très simple, on voyait juste des hommes qui faisaient le ménage et qui disaient, dans la voix off, qui disaient, « À partir d'aujourd'hui, je vais t'aider, tout simplement. » Mais on a eu ce sujet de dire dans la signature, « Est-ce qu'on dit, je vais aider ma femme ? » Ou est-ce qu'on dit, on va s'entraider ? Parce que si on dit, je vais aider ma femme, c'est comme si on venait accentuer le problème en disant, c'est le rôle de la femme et l'homme, il va juste aider un peu que des réactions positives d'hommes, de femmes et tout ça qui disaient, c'est vrai, c'est vrai quand même qu'il fallait que quelqu'un le dise. Il est temps qu'on file un coup de main. Donc, on s'est dit, il faut aller un petit peu plus loin dans cette expérience. Et on a fait une deuxième expérience sociale où on a amené des hommes et on leur a montré des mains, des mains de gens. Et on leur a demandé de décrire à qui appartenaient ces mains. Et donc, ils ont commencé à décrire des mains de paysans, des mains de jardiniers, de gens qui travaillaient la terre, des mains des gens très âgés. Et juste après, on faisait entrer le propriétaire des mains. Et il s'avérait que le propriétaire des mains, c'était la fille du monsieur en question, sa sœur, sa mère, sa femme. Et là, on a vu les réactions, et les réactions en direct. Et c'était du vrai, de vrai. Il n'y avait rien à rajouter. Et bien, il y a des hommes qui ont pleuré. Il y a des hommes qui étaient extrêmement tristes. Il y a des hommes avec qui on a eu des discussions après qui ont dit que ça a été un choc de ma vie parce que je n'ai jamais imaginé que j'étais en train de laisser ma fille perdre sa santé. Et moi qui étais en train de regarder, j'avais cette image d'être un homme qui faisait les choses bien. Typiquement, ce sont des adolescentes qui viennent d'une communauté marginalisée et qui vivent avec moins d'un euro par jour. Les papas, typiquement, ce sont soit les journaliers ou agriculteurs et les mamans, les mères au foyer. L'éducation des parents est normalement très, très limitée. Au niveau de la prise de décision, c'est aussi un petit peu inquiétant. On voit que presque 40% pensent qu'elles ne travailleront que si leur futur mari le permette. club de filles leaders, c'est une partie de notre projet qui est très importante. C'est là où ce sont des clubs qui sont gérés par les filles de projesseurs pour mettre en pratique tout ce qu'elles ont appris pendant le curriculum. Alors, nous avons travaillé avec presque 3 000 filles par le biais de 200 animatrices et on a offert jusqu'à présent presque 200 000 heures d'empowerment et nous avons 38 clubs de leaders en place. Qui s'occupe de vos enfants si vous en avez ? Qui s'occupe de vos animaux si vous en avez ou des personnes dépendantes à votre charge si vous en avez ? Et puis, si quelqu'un s'en occupe, comment s'est fait la négociation ? Comment ce processus s'est réalisé ? Et ces deux questions, ça pourrait très bien être le début d'un atelier qu'on ferait avec des femmes ou avec des hommes à quartier du monde. Brièvement, je pourrais vous citer, on va faire le calendrier journalier ou dans des groupes mixtes ou dans des groupes non mixtes, on va travailler sur les journées types des femmes, les journées types des hommes et puis on va coller des post-it sur un mur pour prendre conscience visuellement de la répartition des tâches, rendre visible le travail domestique qui souvent n'est pas identifié et très invisible de travail du care et aussi de qui porte la charge mentale parce que c'est important de ne pas parler que de qui fait, mais s'il y a partage, de voir aussi qui porte la responsabilité au final. M. Rojola est venu justement d'une prise de conscience de l'importance de la libération des paroles des hommes sur des sujets très précis comme la santé mentale des hommes, on a parlé tout à l'heure de la charge mentale, donc de vraiment plusieurs sujets, des sujets liés au genre mais aussi à la sexualité, mais aussi pour lutter contre une masculinité toxique, on peut aussi qualifier de patriarcat, de domination sexiste, que nous croyons que si le patriarcat, le sexisme, la domination masculine est une construction sociale, les masculinités positives doivent être la même chose, ça veut dire qu'on doit les construire, et pour les construire, il faut créer un débat sous forme de podcast que pour nous, on considère que c'est un outil d'information, de sensibilisation, de création de débat, mais bien sûr qu'il ne peut pas marcher tout seul, il y a tout ce travail magnifique par exemple qu'il fait Karine de formation, de renforcement de capacité des hommes pour créer cette société d'égalité. Pourquoi les hommes aujourd'hui se croient supérieurs aux femmes ? On émancipe les femmes du travail domestique sans déconstruire les masculinités, finalement ça donne une autre forme de domination qui est la domination liée au genre et à la classe en faisant rémunérer certaines femmes mais dans des conditions défavorables d'invisibilisation, etc. Et donc nous pensons aujourd'hui en tant que jeunes travaillant sur la plateforme et sur le jeu là que la solution est la déconstruction des masculinités, ça veut dire penser l'homme autrement aujourd'hui en déconstruisant tous les aspects, tous les éléments, tous les composants de cette masculinité, que ce soit la religion, l'éducation, l'art, etc. L'épouse islamiquement n'est pas tenue d'accomplir les tâches domestiques et éducatives. L'épouse doit un entretien à l'épouse et dans l'entretien, les tâches incluses, enfin, les tâches domestiques sont incluses. Puis j'ai réalisé une autre étude en deux temps, une en 2008 et l'autre en 2010 sur l'éducation parentale et comment les hommes s'impliquent dans les tâches éducatives avec leur épouse pour soigner les enfants, pour prendre en charge les enfants. Alors, ces deux études m'ont montré qu'il y a effectivement une masculinité marocaine en transition. Cela dit, il reste que il y a deux choses qui vont ensemble. D'une part, la grande majorité des femmes se révoltent, elles-mêmes reproduisent les normes de genre patriarcal et traditionnel pour ces femmes. Pour elles, un homme à la cuisine, ce n'est plus un homme, c'est une femme. Et puis, même pour les hommes, les hommes s'engagent rarement dans le féminisme comme une lutte pour l'égalité des droits et pour le partage des tâches domestiques et éducatives. Peu d'hommes, personnellement, comme tu le sais, j'ai essayé de fonder une association de la masculinité égalitaire au Maroc. Beaucoup d'hommes se sont dit enthousiasmés, ils ont voulu m'accompagner, mais quand j'ai annoncé, quand j'ai proposé une date pour la réunion constitutive, pour l'Assemblée constitutive, tous les hommes se sont rétractés et je me suis retrouvé seul. Le fait que dans cette table ronde, on n'est pas qu'un point de vue élitiste sur l'égalité, parce que d'habitude, quand on parle leadership, quand on parle masculinité, on a tendance à faire intervenir ou montrer des initiatives qui mettent en avant, on va dire, la frange la plus à l'aise de la société. On a vu, par exemple, avec le travail de Karine Troussel, par exemple, avec la publicité Mio, avec Engie, avec l'ONG SOR, qu'on pouvait aussi faire des programmes d'empowerment pour sortir les petites filles et les hommes de leur rôle traditionnel en s'attaquant aux personnes les plus pauvres qui vivent avec moins d'un dollar par jour. Ça, c'est très important. On voit qu'il y a cette dynamique, on voit que le rôle traditionnel de la femme marocaine et de la femme française est en train de changer, mais qu'il y a encore de grosses résistances. On remet une grande partie de ce rôle entre les mains des penseurs et des penseuses qui sont là aujourd'hui, de la société civile avec ONU Femme, ONU Maghreb, mais donc aussi des entreprises, la CGEM, le MEDEF, on n'a pas évoqué le rôle des syndicats, le Global Compact de l'ONU, donc tous ces acteurs qui montrent que c'est vraiment ensemble qu'on va pouvoir faire avancer ces chiffres-là. Je terminerai par dire, en citant la sociologue féministe que vous avez là en photo, Réjeanne Sénac, quand bien même l'égalité et l'égalité femmes-hommes à la maison ou en entreprise avec ou sans la RSE ne seraient pas performantes, quand bien même elles ne seraient pas un business case, quand bien même elles ne seraient pas rentables, elles seraient moralement souhaitables. de la RSE de la RSE de la RSE de la RSE